... Ces deux femmes ont une chose en commun. Les deux sont mères d'enfants atteintes du syndrome de l'X fragile. Et elles font toutes les deux parties avec leurs enfants des essais cliniques de la part de chercheurs de l'hôpital régional de Malaga et qui ont abouti sur le développement d'un médicament pour traiter cette maladie. Le syndrome de l'X fragile est une maladie rare héréditaire qui occasionne un handicap intellectuel avec un ample éventail de symptômes. Le médicament développé présente 65% d'efficacité. Dans la population de 6 et 18 ans, il y a une meilleure significative au niveau cognitif, au langage et au comportement. Ce qui peut signifier un avance important parce que ces patients, jusqu'à ce moment, n'avaient pas une médication effective ou un traitement spécifique. Les essais cliniques ont été menés sur 100 patients dans toute l'Espagne. L'Agence européenne du médicament a décerné le statut de médicament orphelin à ce produit. La prévalence de cette maladie chez les hommes est d'un cas sur 2500 personnes et chez les femmes, d'un sur 4000. Ces chercheurs n'en resteront pas là car ils travaillent déjà pour pouvoir continuer leurs recherches et améliorer encore plus les symptômes de ces patients. Une entreprise sera chargée de commercialiser le médicament qui sera disponible normalement fin 2017.